Lecture du livre de l'Apocalypse de la Bible audio Révélation de Jésus-Christ, que Dieu lui a confiée pour montrer à ses serviteurs ce qui doit bientôt advenir. Cette révélation, il l'a fait connaître à son serviteur Jean par l'envoi de son ange. Jean atteste, comme parole de Dieu et témoignage de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. Heureux celui qui lit, heureux ceux qui écoutent les paroles de la prophétie et gardent ce qui est écrit en elle, car le temps est proche. Jean, aux sept églises qui sont en Asie mineure, à vous la grâce et la paix de la part de celui qui est, qui était et qui vient, de la part des sept esprits qui sont devant son trône, de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, le prince des rois de la terre. À lui qui nous aime, qui nous a délivré de nos péchés par son sang, qui a fait de nous un royaume et des prêtres, pour son Dieu et Père. À lui la gloire et la souveraineté pour les siècles des siècles. Amen. Voici qu'il vient avec les nuées, tout œil le verra. Ils le verront, ceux qui l'ont transpercé, et sur lui se lamenteront toutes les tribus de la terre. Oui, Amen. Moi, je suis l'Alpha et l'Oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le souverain de l'univers. Moi, Jean, votre frère, partageant avec vous la détresse, la royauté et la persévérance en Jésus, je me trouvais dans l'île de Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus saisi en esprit le jour du Seigneur et j'entendis derrière moi une voix forte, pareille au son d'une trompette. Elle disait « Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux sept églises, à Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie et la Odyssée. » Je me retournais pour regarder quelle était cette voix qui me parlait. M'étant retourné, j'ai vu sept chandeliers d'or et au milieu des chandeliers, un être qui semblait un fils d'homme revêtu d'une longue tunique, une ceinture d'or à hauteur de poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme la laine blanche, comme la neige et ses yeux comme une flamme ardente. Ses pieds semblaient d'un bronze précieux affiné au creuset et sa voix était comme la voix des grandes eaux. Il avait dans la main droite sept étoiles, de sa bouche sortait un glaive acéré à deux tranchants. Son visage brillait comme brille le soleil dans sa puissance. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Mais il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains pas. Moi, je suis le premier et le dernier, le vivant. J'étais mort et me voici vivant pour les siècles des siècles. Je détiens les clés de la mort et du séjour des morts. Écris donc ce que tu as vu, ce qui est, ce qui va advenir ensuite. Quant au mystère des sept étoiles que tu as vu sur ma main droite et celui des sept chandeliers d'or, les sept étoiles sont les anges des sept églises et les sept chandeliers sont les sept églises. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Merci les amis d'avoir suivi cette lecture de la Bible. On se retrouve demain pour la prochaine vidéo. En attendant, je vous invite à écrire en commentaire votre intention de prière personnelle et si vous ne l'avez pas déjà fait, pensez à vous abonner à la chaîne. Si vous voulez en savoir davantage pour rendre votre prière plus efficace avec des clés très concrètes qui vont vous être utiles dès maintenant, je vous invite à regarder dans la description de la vidéo. Vous cliquez, vous mettez votre email et vous allez recevoir 100% gratuitement cette formation. De mon côté, je vous dis à bientôt. On reste ensemble unis dans la prière. Soyez bénis. Ciao. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada